La Fédération française des entreprises de crèche a été créée en 2006. Au 1er janvier 2022, elle représente 800 entreprises de crèche qui gèrent 2300 crèches et micro-crèches en France, soit 57 000 places d'accueil et 23 000 salariés. Les missions de la Fédération, c'est de contribuer au développement de modes d'accueil de qualité et pour ça, on promeut le développement de modes d'accueil par les entreprises de crèche mais aussi une politique sociale du secteur plus responsable qui nous permette de lutter contre la pénurie des professionnels de crèche et avoir suffisamment de professionnels pour accueillir en qualité les enfants au bénéfice des familles. Aujourd'hui, vouloir créer un service public de la petite enfance, c'est une utopie. Si on ne résout pas deux problèmes majeurs auxquels le secteur est confronté. D'abord, il faut former plus de professionnels de la petite enfance. A la Fédération, nous pensons qu'il faut en former au moins 60 000 d'ici 2027. Ensuite, il faut créer plus de places d'accueil et on pense qu'il faut créer au moins 90 000 places de crèche d'ici 2027. Sans avoir résolu ces deux sujets majeurs préalables, on ne peut pas parler d'un service public de la petite enfance. Sur un droit opposable à l'accueil de l'enfant, il y a deux analyses à faire. D'abord, un droit opposable à l'accueil de l'enfant, ça nécessitera d'investir massivement dans la petite enfance. Il y a une bonne nouvelle, il y a 15 milliards d'euros d'excédents disponibles dans la branche famille entre 2022 et 2025. Et on espère que le rapport du CESE dira que ces 15 milliards ne doivent pas servir à rembourser les dettes publiques, mais au contraire être dépensés au bénéfice des enfants et des familles. Par ailleurs, vouloir changer le service public de la petite enfance en un droit opposable à l'accueil de l'enfant nous semble une excellente idée, puisque l'important ce n'est pas seulement d'être un mode de garde où le parent confie son enfant et le récupère en bonne santé dans la journée, l'important c'est d'être aussi un mode d'accueil au bénéfice de l'enfant qui va l'éveiller au cours de la journée. Et ça c'est l'essentiel de nos missions. Et les vertus d'un mode d'accueil de qualité ne sont plus à démontrer aujourd'hui. D'abord, les enfants qui fréquentent la crèche auront plus de facilité scolaire. Ensuite, ils auront trois fois moins de problèmes émotionnels. Et puis enfin, parlons économie. Les prix Nobel de l'économie le disent, un euro investi dans la petite enfance, c'est beaucoup plus économisé par la société à l'âge adulte. Donc oui, un droit opposable à l'accueil du jeune enfant, mais donnons-nous les moyens de le faire.